La fin de l'hiver, une nouvelle d'Algis Padris Nous perdîmes beaucoup de temps à suivre de mauvaises pistes avant de découvrir celles qui se révéla finalement être la bonne et nous permit de les retrouver. Nous savions bien que leur engin avait poussé sa trajectoire quelque part dans cette zone bien déterminée de l'espace. Mais pour repérer l'endroit exact où ils avaient abouti, il nous fallut tâtonner longtemps. Après quoi nous dûmes suivre non sans mal le sillage quasi impalpable des ions perturbés par le passage de leur astronef. Ils avaient choisi leur itinéraire en sachant parfaitement qu'ils n'auraient pas assez de carburant pour le retour. Mais ils n'avaient qu'une idée, atteindre une planète déterminée pour s'y écraser. Nous suivîmes donc leur sillage préoccupé seulement par le brouillage dû aux radiations stellaires et aux autres forces invisibles de nature électromagnétique constituant l'univers. Vingt fois, nous perdîmes puis rejoignîmes leurs traces avant d'arriver jusqu'à eux trop tard. En un sens, je suis heureux qu'il ait été trop tard. Liu et Nora Harvey constituaient sans nul doute le meilleur équipage d'investigation astrophysique de l'Institut. Sans aucun doute, c'était le plus sympathique. Ils étaient jeunes, ils étaient gais, ils ne tiraient aucune vanité de leur haute technicité. Nora était une très jolie fille. Ses yeux bleus ravissants étaient mis en valeur par sa chevelure sombre. Elle avait une grande bouche souriante. De taille supérieure à la moyenne, elle était gracieuse et souple comme une branche de saule. Je n'oublierai jamais la première danse qu'elle m'accorda tandis que Liu tenait aimablement compagnie à la jeune fille que je courtisais à l'époque. Nora semblait effleurer à peine le sol, comme une ballerine, pensai-je alors. Mais après coup, j'apportais une rectification. L'image était fausse. La silhouette gentille, fine et fraîche, comme un givre matinal, asservie à une technique sans défaut. Paré du costume joliment désuès se situait en vérité aux antipodes de ce qu'était réellement Nora. Cette fille n'avait rien d'un pur esprit. Elle était chaude dans mes bras, si souple qu'il soit, ce corps ne s'évanouissait pas en fumée. Si léger qu'il soit, il vivait contre moi. Sa réalité, sa jeunesse, étaient si heureusement dosées que l'on prenait conscience de Nora en tant que femme. Et en même temps, on mesurait sans aucune hésitation la nature et la valeur de la femme qu'elle était. Son intelligence sollicitait immédiatement le meilleur de vous-même. Son enthousiasme spontané réveillait le vôtre. Sa féminité exigeait une virilité parallèle, une virilité trop souvent enfouie en nous-mêmes, affadie depuis des âges par l'incessant va-et-vient de ce liquide anémique qui sert de sang aux hommes de nos époques hyper-civilisées. Telle était Nora. Quant à Liu, c'était un garçon tranquille. Sa taille était inférieure à celle de Nora d'un demi-centimètre environ. Il avait l'air d'être fait de fil de fer. Son visage, à la fois jeune et vieillot, couvert de rides, était éclairé par une paire d'yeux rêveurs, très enfoncés dans leurs orbites. C'était un garçon réfléchi, parfaitement maître de lui, mais pourvu d'un répertoire extraordinaire d'anecdotes incroyablement obscènes qu'il était le seul à pouvoir raconter sans vulgarité. Liu avait un don d'imitateur supérieur à celui de bien des acteurs professionnels. Il était capable de raconter l'histoire la plus drôle avec le sérieux, le plus imperturbable. Il débitait ses petits récits scatologiques comme des aventures personnelles évécues, ce qui était évidemment beaucoup plus frappant que s'il les avait délivrés comme des morceaux choisis de littérature. Peut-être était-il vraiment autobiographique ? S'il avait dû vivre toutes ces anecdotes, il n'aurait certainement pas eu le loisir de faire des études régulières, ni même de réserver le minimum d'heures de sommeil prescrites à tout adolescent. En tant que couple, il se complétait fort bien. Liu était introspectif, Nora était tournée vers le monde extérieur. Liu l'aimait avec une violence secrète qui, à certains moments, s'exacerbait jusqu'au désespoir. On pouvait voir apparaître ce paroxysme dans ses yeux à condition d'y prendre garde. Nora lui manifestait son affection d'une façon beaucoup moins dramatique et plus ostensible. J'ai dit qu'il formait sans doute notre meilleure équipe de recherche. J'en suis persuadé. Liu possédait le diplôme de docteur en astrophysique. Nora était ingénieure en métrologie et ancienne élève de l'institut de statistiques. Ni sa joie de vivre ni les capacités de Liu pour raconter les histoires grivoises ne les gênaient pour piloter un astronef de recherche. Passé six mois en tête à tête, dans les profondeurs d'une nébuleuse, et revenir enfin avec une moisson de données scientifiques, supérieure de moitié à ce que tout autre équipage pouvait récolter au cours d'un voyage analogue. À moins que leurs tempéraments respectifs ne leur aient facilité les choses, je ne sais pas. Lorsque quelqu'un de l'institut faisait une remarque à ce sujet, Liu répétait sur un ton traînant et sans se compromettre. Dans ce sacré boîte à conserve, il n'y a même pas la place de danser. Alors que voulez-vous ? On travaille. Nous avons toujours pensé que c'était une des phrases de Liu qui le définissait le mieux. La plupart de nos équipes de recherche sont composées de ce que les rampants appellent des jeunes mariés. Il est donc facile d'imaginer l'entrainte qui règne au cours des soirées organisées par l'institut. Ces soirées sont données à intervalles réguliers. Six mois d'isolement total dans les espaces interstellaires nous faisaient languir après cette apothéose de vacarme et d'écrasement. Et le processus d'écrasement avait été perfectionné jusqu'à un degré vraiment extraordinaire. Chaque équipage revenant de mission était accueilli d'une façon royale. Et chaque équipage en instance de départ avait droit à un ou deux jours de repos, de remise en forme à la suite de la réunion, avant de se présenter devant les commissions médicales de l'institut chargé de décider s'il était toujours apte au grand voyage. Bon camarade dans les splendeurs des festivités comme dans l'austérité de l'espace, nous formons un milieu très fermé. Nous avons peu d'amis en dehors du clan et ne souhaitons pas en avoir. La majorité d'entre nous sont mariés. Ceux qui ne le sont pas se conduisent à peu près comme s'ils l'étaient. Deux par deux, nous partons en quête de la science comme des frères et sœurs bien sages. C'est tout au moins une définition qui avait été proposée par Liu Harvey. Nos pertes dues au risque de l'espace demeurent extrêmement faibles. Lorsqu'on annonça que Liu et Nora avaient disparu, ce fut pour chacun un coup de poignard. Le comité de direction lui-même responsable de l'exécution du programme de recherche qui se manifeste toujours avec une objectivité olympienne lorsqu'il s'agit d'annoncer une victoire, consentit à infléchir sensiblement sa ligne de conduite. Il découvrit au moment opportun un solde de crédit inutilisé, ce qui permit de financer l'envoi simultané dans l'espace de dix astroneufs. L'explication officielle fut la nécessité d'accélérer le programme de recherche et par là même d'améliorer notre connaissance de l'univers. Mais on laissa entendre à ceux qui étaient du voyage que, s'ils ne rapportaient pas de renseignements extraordinaires, ce ne serait là qu'un de ces hiatus qui se manifestent inévitablement dans toute opération de longue haleine conditionnée par la progression irrégulière du savoir humain. En conséquence, nous débarrassâmes nos astroneufs de tout leur équipement d'enregistrement et de mesure, de façon à faire de la place pour un observateur supplémentaire et ce qu'il lui fallait de vivres et d'air respirables. C'était tricher, mais cela signifiait pour nous moins de poids et un temps de recherche prolongé. C'est dans ces conditions que nous quittâmes l'Institut et mîmes le Cap, dans la zone de l'espace où les Hervais avaient disparu. Une zone ayant une profondeur d'une centaine d'années-lumière, comportant au minimum une centaine de milliers de corps célestes et parmi eux, un seul sur lequel l'astroneuf perdu avait pu s'écraser. Nous entreprîmes donc cette recherche et nous réussîmes à les repérer. C'est-à-dire que mon astroneuf réussit à les retrouver, beaucoup trop tard, hélas. Même si nous avions connu le lieu précis de leur chute, même si nous avions eu les ailes des anges, nous n'aurions pas réussi à les sauver. Avec un peu de chance, nous aurions peut-être pu sauver Nora, mais pour l'un comme pour l'autre, je préfère que nous n'ayons pas réussi. Ce que nous découvrîmes était un astre mort où il ne se passait rien. Il fonçait aveuglement dans l'espace, sans le moindre reflet de lumière. Il pouvait avoir 1 500 km de diamètre, mais à notre approche, les indicateurs de gravitation s'affolèrent. Dozen, notre observateur supplémentaire, me remit les chiffres des relevés. Dozen était très jeune, un berbe, beau garçon, nouvelle recrue qui n'avait pas encore été embarquée lorsque les événements décidèrent de l'urgence. « L'appareil est détraqué, Harry », annonça Dozen. « Regardez ces chiffres. Tous les 1000 km au fur et à mesure de l'approche, il y a une correction. » Je jetai un coup d'œil sur les relevés et déclarai « Mais non, les relevés sont exacts. » « Voyons, Harry, comment est-ce possible ? » « On dirait qu'un énorme condensateur magnétique est enfoui au cœur de l'astre. Un condensateur magnétique, mon œil. » Je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour les gens qui sont lourdement positifs. J'imaginais tous les chiffres fournis par les appareils enregistreurs. Je connais à la vitre de tous les cadrans. Parce qu'on ne l'a jamais vu jusqu'à maintenant, il ne faut pas affirmer que ça n'existe pas. C'était ma formule. Une fois de plus, j'aurais pu me lancer dans ma diatribe favorite, vitupérant ces explorateurs qui ont toujours peur de découvrir quelque chose. Mais à quoi bon ? Voyez ici, atmosphère composée à 100% de gaz inerte. Pour la plus grande part, du néon. Par ailleurs, il est fluorescent. Ce qui est peu courant à l'état de nature. Remarquez aussi la présence de traces de neige, de néon sur le sol. C'est légère à vrai dire, alors que la température approche du zéro absolu. Toute cette atmosphère devrait être empilée en tas de neige. Mon avis, c'est qu'elle l'était, jusqu'à une date assez récente. Mais un événement fortuit, par exemple l'écrasement d'un astronef sur la surface de cet astre, a remis en activité une série de mécanismes dont l'effet a été de relever la température et de faire passer à nouveau cet astre de l'état de sommeil à l'état d'activité. Or, je serais surpris que la nature prévoit un semblable réveil en fabriquant un planétoïde. J'oserais dire que tout cela me paraît être un mécanisme, ou plutôt un ensemble de mécanismes, et que cela révèle une idée directrice. Il me regarda comme si j'étais subitement devenu fou. Je le considérais comme s'il était définitivement incapable de comprendre quoi que ce soit. Un jour ou l'autre, une expédition munie d'appareils beaucoup plus sensibles que nos simples contrôleurs de vol viendraient examiner le planétoïde et décideraient entre nous. Je n'ai d'ailleurs aucun désir de participer à une telle expédition. Dozen ira s'il veut. Je lui en souhaite bien du plaisir. Quoi qu'il en soit, phénomène naturel aux dernières manifestations d'installations abandonnées par des occupants d'une époque révolue, nous prîmes nos dispositions pour atterrir sur un terrain très accidenté. Le ciel brûlait d'une lumière jaune au-dessus de nos têtes. Cette fluorescence pouvait avoir été un éclairage permettant le fonctionnement de machines autonomes depuis longtemps disparu. Il était impossible d'imaginer ce qui avait pu être cette Terre. Et je répète que ce serait une erreur d'y retourner et de tenter un essai. A mon avis, l'aspect actuel est absolument différent de ce qu'il pouvait être au moment où l'engin de Liu et de Nora vint s'y écraser comme un bourdon sur un pare-brise. Et si un être quelconque relevant de la biologie a jamais vécu sur cet astre, il ne peut susciter chez moi qu'un mouvement d'horreur. Ce qui m'a paru, c'était l'enfer. Tout autour de nous, le panorama était dénudé à l'infini avec des escarpements et des crêtes de métal brutes déchiquetées. Tout un paysage torturé, découpé, tordu avec des arêtes en lames de rasoirs ébréchés, si dramatiques, que pendant un moment je m'attendis à un hurlement d'angoisse au milieu de cette averse de neige de néon qui redoublait. Oui, il y avait cette lumière due à la fluorescence. Mais il n'y avait aucune source de chaleur. Le froid extraordinaire de cet astre aspirait déjà toute la tièdeur de notre cabine. Nos générateurs thermiques fonctionnaient à toute allure. Nos humes, un tressaillement en jetant un coup d'œil par nos hublots sur ce paysage maudit. Toutes les formes créées par la nature ne sont pas belles. Et un homme qui s'est consacré à la recherche se voit parfois confronté à des spécimens particulièrement déplaisants. Mais même parmi les plus repoussants, on constate toujours une certaine adaptation de l'objet ou de l'être à sa fonction. Si l'on est choqué par la réalisation formelle, on peut au moins comprendre le pourquoi, le comment de tout élément concourant à l'équilibre de l'univers. Mais pas sur cet astre mort. Imaginez une boîte de conserve vidée qui aurait rouillé pendant un an, dont les parois auraient été déchirées, tordues, écrasées. Vous aurez ainsi une faible idée de l'aspect de cet extraordinaire univers métallique. Mais une faible idée seulement. Et si vous avez eu l'occasion de voir une météorite géante creuser, brûler, lépreuse, à moitié fondue en certains endroits et coaguler à d'autres, cela a pu vous aider à imaginer d'autres formes et d'autres matières, maintenant disparues, qui avaient dans d'autres temps un aspect plus intelligible, plus conforme à un certain ordre des choses. Et bien cette réaction s'apparente à un moindre degré, à celle que nous avons eue en présence de cette nature incompréhensible et probablement dégradée. L'astronef écrasé d'Hervé représentait une oasis d'harmonie dans ce chaos. Il était détruit, il était en pièces. Mais ces fragments rassemblés représentaient quelque chose. Il nous fut impossible de nous poser à proximité. Nos dunes nous éloignaient à dix kilomètres de là. Une fois au contact du sol, nous demeurâmes au hublot à regarder cet étrange spectacle effrayant. Je finis par commander. « Allons, il faut mettre le nez dehors. » Doris, ma coéquipière habituelle, répondit « Je vais préparer les combinaisons. » Et sortit les trois équipements. Au fond de nous-mêmes, il y avait, me semble-t-il, une crainte réellement déraisonnable que quelque chose n'arrive à notre engin pendant que nous serions dehors. Et puis, il y avait surtout cette peur de nous séparer et de nous perdre sur cette terre hostile. Pour écarter absolument ce risque, nous préférions courir, celui de ne plus pouvoir repartir. Ce n'était sans doute pas très raisonnable d'opérer ce choix. Mais dans ce cadre effrayant, les nerfs étaient plus convaincants que la pure logique. Nous bouclâmes donc nos équipements et ainsi armés contre l'épouvante, nous descendîmes les degrés de notre échelle. « Par ici, dis-je après avoir consulté mon indicateur de direction, je me mis en marche à travers le paysage désolé. Je m'efforçais de regarder seulement devant moi. Doris et Dozen me suivaient à une certaine distance, demeurant l'un près de l'autre. Je les enviais. Je me sentais extrêmement seul. Je m'attendais à ce que Doris trouve sa compagnie plus agréable que la mienne. Ce n'était pas une aventure nouvelle pour moi de perdre ma coéquipière, bien que la chose ne se fût encore jamais passée sous mes yeux. Si Liu et Nora étaient connus pour leur fidélité réciproque, j'étais moi-même réputé pour mon inconstance. Une expédition, deux ou plus, c'était tout ce que ma patience pouvait accorder à une compagne. S'il y avait eu scandale à l'occasion de ces ruptures, la direction de l'Institut serait sans doute intervenue et aurait mis fin à mon contrat. Mais il ne s'agissait jamais que de calmes et de très amicales échéances. Une certaine période de travail en commun s'achevait, c'était tout. Personne ne trouvait à y redire, bien qu'il y eût, à l'Institut, comme ailleurs, beaucoup d'oreilles avides, de commentaires et de comérages. Chaque nouveau compagnonnage n'était qu'une preuve de plus que Harry Baker n'avait pas encore trouvé la fille qu'il lui fallait, ou que telle fille n'avait pas encore trouvé en Harry Baker l'homme qui lui convenait. Ce cher vieil Harry Baker, brave type, rien n'a lui reproché. Bon camarade à tous égards, pouvait-on dire. Mais apparemment, ce n'était pas encore le mari idéal pour Doris, ni pour Sylvia, ni pour Jeanne, ni pour Hélène, ni pour Rosemary. Harry. Harry. J'étais aux brises avec une barrière déchiquetée, faite d'un métal crevé comme une écule noire. Le cri de Doris dans mes écouteurs m'envoya buter contre une arête aussi coupante qu'une lame de rasoir. Je repris mon équilibre et fit demi-tour. Doris s'était jetée dans les bras de Dawson. « Harry, j'ai vu quelque chose ! » Puis sa voix traîna. « Mais non, il n'y a rien. » Elle rit, bizarrement gênée. « Pardonnez-moi, ma nervosité de femme. C'était cette masse là-bas, à votre droite. Pendant un instant, elle a eu l'aspect d'une bête énorme. Je l'ai vue du coin de l'œil, et ça m'a joué un tour. » Elle faisait ce qu'elle pouvait pour plaisanter, mais je la sentais profondément ému. Je scrutais les environs sans rien dire. Ce fut Dawson qui exprima ce que j'avais parfaitement vu et essayait de cacher. Notre système nerveux était déjà suffisamment à l'épreuve. Oui, ce fut Dawson qui se décida à parler. « En voilà une autre ! Et d'autres là-bas, ça grouille de partout ! Un zoo de cauchemar ! » C'était vrai. Ce n'était pas une question d'illusion, d'affolement ou de nervosité. C'était vrai. À partir du moment où nous avions le pied sur cet astre apparemment mort, le sol prenait des formes de bêtes. Ce n'était pas ma fantaisie qu'ils voulaient ainsi. C'était une réalité que nous ne pouvions réfuter. D'énormes animaux rôdaient autour de nous. Ils avaient l'air saisis par le froid, mais ils rôdaient. Des êtres à peine achevés, aux formes imprécises, horriblement mutilées, qui nous menaçaient de leurs crocs et de leurs griffes, et redevenaient des amas de métal lacérés dès que nous les regardions en face. Ces bêtes ne se trouvaient que sur nos flancs et un peu derrière nous. Et il n'y avait pas seulement ces monstres, il y avait aussi les cités et les habitations qu'ils avaient détruites, les maisons qu'ils avaient nettoyées de leur contenu, les rues qui étaient encore jonchées des débris de leurs proies. Continuables à marcher, environnées par ces bêtes que nous surveillons du coin de l'œil. Et si nous nous retournions pour mieux les voir, elles n'étaient plus là. Elles avaient toujours disparu du lieu précis où se fixait notre regard. « Ce n'est qu'un genre d'illusion très banale », affirma Dosen, d'une voix faible. « Bien sûr », approuvais-je en montrant à nouveau le chemin. « C'est un pays épouvantable », ajouta Doris. Elle avait raison. Nous atteignîmes enfin l'astronef brisé. Dosen dit « Regardez ! » L'astronef s'était écrasé sur le sol, mais une partie de la carlingue semblait avoir été reconstituée. On pouvait y remarquer des traces de soudure. Sans doute n'avait-elle pas résisté au choc lors de la chute. Mais de nouveau, on l'avait rendu étanche. Tout à coup, il y avait une sorte de tumulus, réalisé avec des débris de métal, avec une croix fixée au sommet. « Lequel des deux ? » me demandai-je angoissé. « Lequel des deux ? » Je sautais par-dessus les arêtes et les amas de métal fondus, hors d'haleine, mais fonçant toujours. Je courus jusqu'au tumulus et me hissais à son sommet pour lire au pied de la croix gravée dans le métal ces trois mots « Lewis Harvey, explorateur ». Me laissant glisser du tumulus dans un ébouli de fragments métalliques, je me précipitais vers la carlingue, frappais à coups redoublés sur la partie demeurée intacte et étanche et criait « Nora ! Nora ! Nora ! » Doris et Dozen arrivèrent bientôt et sans violence m'écartèrent. Je m'assise à quelques distances, les regardant découper la porte. Ils avaient examiné l'intérieur de la cabine par le hublot et avaient vu Nora étendue, immobile, dans sa combinaison d'exploratrices. Tout cela, j'aurais été incapable de le faire avec eux. Une fois à l'intérieur, ce furent eux, encore, qui soulevèrent Nora avec de multiples précautions et l'étendirent dans sa couchette. La combinaison pressurisée ne fonctionnait plus. La vitre placée devant les yeux était givrée sur sa surface interne. L'ensemble était mou, tragiquement mou, sans ossature, presque vide, mais trop lourd pour l'être vraiment, comme j'en use un instant le stupide espoir. Doris et Dozen branchèrent le magnétophone, d'une part, sur le générateur portatif, d'autre part, sur les écouteurs. Muet d'émotion, je reconnus la voix de Nora. « Dernier compte rendu », disait cette voix épuisée, à laquelle chaque mot semblait nécessiter un effort. Mes réserves d'énergie électrique s'épuisent vite. J'ai revêtu mon scaphandre autonome. Quand il n'y aura plus de courant, ce sera fini pour moi. J'ignore absolument où nous nous trouvons. Quelle que soit l'origine de ce monde, il semble qu'il est dérivé de façon inattendue dans cette zone. Qu'était-il auparavant ? Je l'ignore. « Si c'est une race d'êtres pensants qui l'a fabriquée, je me demande bien pourquoi. » Nora marqua la pause. Le souffle qu'elle prit était haletant. Je l'imaginais affamée, d'air respirable, tâtonnante à la recherche d'un peu de chaleur, blessée sans aucun doute lors de la chute de l'astronef. Et je me souvins du premier soir où elle avait dansé dans mes bras. « À l'extérieur, » continua-t-elle, « les transformations se poursuivent, mais beaucoup plus lentement. Je pense qu'elles ne vont pas tarder à s'arrêter. Je les vois tenter, s'efforcer de se compléter d'elles-mêmes, puis échouer, s'arrêter, recommencer. Mais l'évolution se ralentit, et chaque nouvel essai est moins puissant que le précédent. J'aurais voulu connaître la cause de tout cela. J'aurais voulu que Liu soit encore là, » ajouta-t-elle sur un ton attristé. Il était bien évident qu'à ce moment, il n'y avait plus d'espoir. La fin de son compte-rendu n'était plus destinée aux experts de l'Institut. « Je t'aimais, Liu, » prononçait-elle avec beaucoup de calme et une grande sérénité. « Bien que tu n'aies jamais voulu me croire, bien qu'à certains moments tu m'aies haï, je t'aimais. Même si je fus incapable de t'en apporter la preuve formelle, oui, je t'aimais. » Sa voix était devenue très faible. « J'ai l'espoir de te retrouver. Et si je te retrouve un jour, je voudrais que mes premières paroles soient « Liu, je t'aime. » » L'enregistrement s'arrêta là. Nora avait alors perdu conscience. Doris débrancha les contacts. Il y eut un long silence. Finalement, Dozen, après un soupir, déclara, « Tout cela n'est pas très intéressant, mais je pense que les bobines qui ont précédé celles-là nous en apprendront davantage. » Des bobines enregistrées à un moment où Nora avait les idées plus claires. « Fort probablement, » répondis-je. Doris me surveillait attentivement. Je lui jetais un regard et, en même temps, je songeais que je n'étais pas aussi astucieux que je l'imaginais, qu'en tout cas, je ne me cachais pas aussi bien des femmes que je me cachais de moi-même. Je me dirigeais vers la couchette. Je pris Nora dans mes bras et je la transportais au dehors. Je pense que Dozen fit un geste pour me suivre. Dans ce cas, ce fut Doris qui le retint. Ils me laissèrent seul. Je construisis un second tumulus à côté du premier. Je soudais les deux branches d'une croix grâce aux outils que nous portions toujours dans nos combinaisons étanches. Puis je gravais le nom de Nora sur la croix. J'avais arraché, un par un, des copeaux de métal à la surface de ce monde artificiel. Je les avais méthodiquement empilés. J'ouvris le casque de Nora pour que l'atmosphère inerte puisse pénétrer à l'intérieur de sa combinaison étanche, nettoyer l'oxyde de carbone qui s'y était enfermé et même les derniers atomes d'oxygène. Je l'abandonnais ainsi, sans âge, dans sa merveilleuse et éternelle beauté, maintenue intacte par le froid de l'espace. Ayant accompli cette tâche, je m'éloignais des tumulus. Doris m'attendait. Elle prit mon bras et toucha mon casque avec le sien pour me parler à voix basse sans que Dozen nous entende. Elle me dit « Harry, ce sont souvent les femmes dont la féminité est la plus apparente ? » « Qui ne sont pas femmes du tout. » « Vous avez une façon brutale de dire les choses ? » répondit-elle avec douceur. « C'était peut-être aussi la façon dont Liu les considérait, bien qu'il semble avoir choisi la voix la plus douloureuse en intériorisant son tourment. » « Vous avez connu Nora. Elle était chaude, cordiale. Elle était très belle. Mais qui peut dire ce qui arrivait ou n'arrivait pas au moment où elle devait vraiment se montrer femme ? » Si Liu la considérait comme un mensonge vivant, il aurait dû penser qu'elle savait peut-être qu'elle se mentait à elle-même, s'il avait voulu se montrer compréhensif. « Ne me dites pas cela à moi, » impliquai-je méchamment pour me le reprocher aussitôt. « Moi, je n'étais pas son mari. » « Êtes-vous satisfait ou non de ce que nous avons appris ? » demanda-t-elle encore d'une voix tranquille. Je ne répondis pas. À vrai dire, je n'en savais rien. Au cours du trajet de retour vers notre astronef, Doris me toucha à nouveau le bras. « Harry, regardez ! » Je levais la tête. Toutes les bêtes avaient disparu. Le changement était mince. Un déplacement de plan, un autre profil des courbes, rien d'autre. Pas encore. Du moins, nous ne demeurâmes pas assez longtemps pour observer la suite du processus. Et puis, le bouleversement était trop fantastique pour que nous puissions le supporter. La neige cessa de tomber. Et celle qui était sur le sol fondit d'un seul coup en des volutes de vapeur qui nous enveloppèrent d'une brume étincelante comme si, enfin, le printemps était venu. Les formes métalliques avaient encore leur aspect fondu, leur silhouette demeurait brisée. C'était encore du métal, dur et glacé, mais les monstres avaient disparu. Ces cauchemars de frustration refoulés s'étaient enfouis dès les premiers signes de l'évolution qui s'amorçaient. Dans toute l'étendue de notre vision, nous percevions les symptômes des dernières batailles qui se livraient, les illusions. Comme aurait dit ce saut de Dozen, se transmuait en forme calme, adoucie et bientôt tamicale. La brutalité de l'hostilité, de la haine était oubliée. Partout, ce n'était que volutes, minarets, festons délicats de cités féeriques. Il y avait des haies, des arbres. Il y avait aussi, je l'ai vu de mes yeux, si Dozen ne le vit pas et si Doris ne le mentionna pas, il y avait aussi un banc et sur ce banc des amoureux enlacés. Et je crois même les avoir vus bouger. « Ça devient magnifique ! » s'écria Doris. Elle avait raison. C'était sauvage, étrange. Tout n'était pas transformé, mais déjà beaucoup de choses. C'était d'une fantaisie que les meilleurs esthéticiens n'auraient pu concevoir plus gracieuse. C'était aussi d'une extraordinaire puissance de vie. C'était l'apothéose de la sève. Nous reprîmes l'air sans tarder. Dozen était sérieusement impressionné. Doris était morose et moi j'étais bouleversé. Dozen fit le compte-rendu officiel sans utiliser les bandes enregistrées qui auraient mentionné sans utilité pour personne des impressions provisoires et faillibles. Doris et moi nous contresignâmes ce compte-rendu. Je n'ai jamais su, je ne saurais jamais, si à sa manière, à elle, elle était aussi hésitante que je le suis encore. Nous n'en avons jamais parlé. D'ailleurs, où devions-nous situer le vrai problème ? L'illusion est assurément un phénomène subjectif. Deux personnes ne voient pas le même visage dans le nuage qui dérive. L'un imagine une tête de lion dans une masse de granit. L'autre y reconnaît un mouton. Toutes ces images ne sont que le reflet de la personnalité du spectateur. Il ne saurait être question de mesurer ou de comparer. Le compte-rendu de Dozen décrit le sol de l'astre artificiel comme fragmenté en forme libre que l'esprit tente immédiatement de rapprocher d'autres formes familières. Dans sa quête instinctive pour le familier, pour l'habituel là-même où l'habituel ne peut exister. Sa relation ne va pas au-delà. Sur le papier, il ne se risque pas plus loin, bien qu'il sache que, pour son malheur, la vérité soit un peu après, sur la même route. Mais à partir de quels repères la vérité commence-t-elle à mentir ? C'est bien pourquoi Dozen n'a pas voulu franchir les limites entre lesquelles il s'est senti en sécurité. Quant à moi, je crois savoir quel peut être le but poursuivi par ceux qui ont construit cette énorme machine à l'échelle planétaire. Mais je n'arrive pas à me représenter la race d'être qui a pu adopter une boule de métal en atmosphère inerte dans le but d'y faire apparaître la vie. Je pense pourtant que c'est bien cela que nous avons découvert. Je pense que toute race doit passer par ce stade de création, un jour ou l'autre, à l'aurore de sa puissance. Je pense que ceux qui ont expédié cette grosse machine ont échoué dans leur tentative et ont disparu de l'univers. Sans quoi nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais je pense aussi que cette race a frôlé de très près la réussite en laissant cet engin, message bouteille à la mer d'un espoir prochainement réalisable. Je pense qu'ils n'ont manqué que d'un seul composant de la vie, bien qu'ils aient choisi une bien étrange matrice, cette énorme masse de fait. Je crois comprendre pourquoi la neige de néon tombait à nouveau lorsque nous sommes arrivés sur la planète. Nora avait enseveli Liu, mais non dans sa combinaison étanche, car celle-ci, nous l'avons vu, était encore suspendue dans son placard. Lorsqu'elle ensevelit Liu, le mécanisme de la planète commença à se remettre en mouvement, parce qu'elle reçut à cet instant ce qui lui avait toujours fait défaut, ce dont elle avait failli mourir. Recevant cette unique étincelle, ce monde artificiel commença à bouger, à se modifier, à rechercher son but, à se débattre, à retomber. Mais à essayer encore, à essayer malgré tout en attirant tout ce qu'il pouvait attirer de Liu Harvey. Une fois encore, ce fut l'échec. Une fois encore, c'était le retour au sommeil sans âge, le mécanisme se bornant à abandonner à la surface ces essais avortés qui furent à l'origine de nos terreurs quand nous débarquâmes. Quel que soit l'apport que Liu Harvey à ce monde torturé, à ce monde incomplet en s'y écrasant, cet apport se révéla insuffisant. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'une combinaison étanche contient nécessairement le je-ne-sais-quoi indispensable à la manifestation de la vie. Pas plus que je n'oserais dire qu'une femme morte peut encore prononcer « je t'aime ». Et cependant, la neige cessa dès que j'eus relevé la visière du masque de Nora. À ce moment, les monstres s'enfuirent. Dès lors, nous fûmes témoins du début de la transformation de la planète. Non, ce n'était pas un mirage, un jeu de lumière, ni l'évaporation de la neige. Je pense qu'un jour ou l'autre, si nous retournions avec Doris sur ce monde mort, nous devrions y retrouver quelque chose. Et je crois qu'elle le pense elle aussi, bien que nous n'en ayons jamais discuté, bien que nous n'ayons aucun projet en ce sens. On ne peut concevoir cette sorte de projet. Je me demande parfois comment il se fait que cette première race d'êtres si génial ait pu échouer si près du but. Je me demande s'il n'y a pas là une trace d'un plan encore plus grandiose, dont l'ampleur m'échappe, mais auquel je suis prêt à ajouter foi. Je n'ose pas le souhaiter. Je préfère me dire qu'un hasard aveugle a décidé contre la réussite, auquel cas il y aurait encore un espoir. J'ai peur. Je suis fier de moi et en même temps, je suis profondément bouleversé. Je suis sans cesse à me demander ce qui se serait passé si Nora m'avait aimé, si Liu Harvey ne l'avait pas rencontré avant moi. Je pense à ce secret qui était entre eux, qui n'ont jamais trahi, qu'aucun de nous n'a soupçonné. Je suis heureux pour eux deux maintenant. Je suis parfois en proie à une terreur panique en songeant à l'avenir de l'homme. Car je suis persuadé que tôt ou tard, dans les profondeurs que nous explorons, nous risquons de rencontrer les fils et les filles de Liu et Nora Harvey. Dernier compte rendu. Mes réserves d'énergie électrique s'éclisent. J'ai revêtu mon scaphandre autonome. Quand il y aura plus de courant, ce sera fini pour moi. J'ignore absolument où nous nous trouvons. Quelle que soit l'origine de ce monde, on semble qu'il est délivré de toute une attente. La fin de l'hiver est une nouvelle d'Algis Badris, extrait du recueil de la grande autologie de la science-fiction Histoire de mondes étranges, publiée en livre de poche. Narration, interprétation et réalisation sonore, Eric Hansen ... 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